Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Arcueil, au siège de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Je suis accompagnée d'Anthony et Stéphane, gendarmes et enquêteurs, pour vous expliquer les actions du ministère de l'Intérieur pour protéger l'environnement et lutter contre le trafic d'espèces menacées. Sa création date de 2004, un peu après le sommet de la terre de Johannesburg et la célèbre intervention du président Jacques Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette structure interministérielle est un service de police judiciaire à compétence nationale qui dépend de la gendarmerie nationale. Il existe un grand nombre d'atteintes à l'environnement qui sont traquées par l'Oclaesp. Le trafic de déchets, l'abattage sans autorisation d'arbres et les autres crimes forestiers, les pollutions diverses, décharges sauvages, mais aussi la vente d'espèces animales protégées, comme ce magnifique bébé de tigre. Une journée type à l'Oclaesp, ce sont des investigations en lien avec la justice et les partenaires. De la filiature et de l'observation, de l'appui aux unités de terrain ou de la coopération à l'international. Parlons maintenant un peu des animaux et tout d'abord des NAC. Les nouveaux animaux de compagnie, ce sont des animaux qui appartiennent à d'autres espèces que les chiens et les chats. Par exemple les souris, les furets, les tortues, les araignées, les insectes, les poissons et même les serpents. Il faut parfois une autorisation pour posséder un nouvel animal de compagnie. Pour les NAC domestiques, la réglementation dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et pour les NAC non domestiques, qui relèvent de la faune sauvage essentiellement captive, c'est au ministère de la Transition écologique et solidaire qu'il faut s'adresser. Le trafic d'animaux sauvages est le quatrième trafic au niveau mondial après les armes, la drogue et le trafic d'êtres humains. Le mois dernier par exemple, les services répressifs ont démantelé un important trafic de reptiles aux Antilles permettant de saisir 283 animaux et d'interpeller les auteurs. Les spécimens, pitons, bois, lézards sont estimés à 125 000 euros. Au niveau européen, le trafic porte principalement sur les animaux vivants et les NAC, souvent destinés à des collectionneurs ou à des particuliers en recherche d'un animal de compagnie exotique, on parle surtout d'oiseaux exotiques, mais aussi des civelles, des reptiles, serpents, lézards, tortues terrestres. Nous sommes intéressés pour recruter des stagiaires de la troisième jusqu'à Bac plus 5 ou Bac plus 6 et vous nous écrivez en joignant votre CV et nous vous répondrons. Merci encore de nous avoir suivis pour ce question-réponse sur Instagram. Le mois prochain, nous irons loin, très loin, de l'autre côté des mers et des océans pour vous parler des outre-mer. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt ! Bonjour ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?